Bonjour, mon nom est Suzanne de La Rochelière. Je vous interpelle aujourd'hui pour vous parler d'un dossier qui me tient à cœur. Effectivement, c'est une entreprise, une petite entreprise qui m'a consultée parce qu'eux ne voulaient pas blâmer et que leurs employés aient l'impression d'être suivis comme par des polices à l'intérieur à cause des consommations d'alcool ou de drogue. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on sensibilise leurs employés sur ce qui s'installait plutôt comme étant une culture d'entreprise. Donc, on voulait leur faire part qu'en aucun temps, on voulait s'associer à une consommation par eux parce que finalement, justement, s'il arrive un accident, il y aura probablement des poursuites, et ça peut être des poursuites criminelles sur les employés eux-mêmes ou même sur les patrons de cette entreprise-là. Donc, je suis allée, mais plus dans un sens de prévention, puis en parlant des différentes drogues, en parlant des effets les plus fréquemment rencontrés de ces drogues-là, les sensibiliser sur l'existence et effectivement ce que ça peut entraîner comme conséquences à plus ou moins long terme. Ça a eu pour effet vraiment de solidifier la culture d'entreprise et tout le monde était vraiment d'accord. Il y a eu plus d'échanges entre eux sur la problématique, puis de dire que finalement, peut-être que nos habitudes du vendredi après-midi sont peut-être douteuses. On va remettre ça en cause, puis on va changer ça. Donc, ils ont trouvé des façons de mieux se retrouver à la fin de leur corps de travail, puis de trouver d'autres solutions finalement pour être ensemble, puis avoir du plaisir, sans nécessairement engendrer une consommation d'alcool ou de drogue qui pourrait être problématique, surtout aussi pour ceux qui s'en retournent chez eux. Donc, je vous attends le 9 avril. Je vous invite à venir à la formation. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste des… on ne joue pas à la police dans l'entreprise. On va vraiment trouver des solutions, puis il y a moyen de mobiliser vos employés, puis je vais vous encourager à le faire, puis vous donner des petits trucs. Merci. Je vous attends donc le 9 avril. Inscrivez-vous.